Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube d'échange et de partage que j'ai appelé les petites mains. Aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question pourquoi c'est indispensable de faire une bonne prise de contact dans le massage de relaxation. D'ailleurs pour moi la prise de contact fait entièrement partie du massage de relaxation. On va commencer par la définition. Qu'est ce qu'une prise de contact ? Une prise de contact en fait c'est une série d'appositions des mains sur le corps du massé qui est lui-même recouvert d'un grand drap et d'une grande serviette. Cette prise de contact est vraiment essentielle à un bon massage. La première raison je dirais que ça permet de dire bonjour au corps, ça permet de préparer l'esprit, le corps du massé au massage qui suit, aux manoeuvres qui suivent. La deuxième raison ça va permettre d'ancrer le corps du massé dans la table de massage. Si tu es une petite main, on a tous eu affaire à des personnes qui déjà s'allongent sur la table de massage et ont du mal à rester immobile. Il y a toujours les bras qui bougent, le corps qui se dandine ou les voilà comme s'ils avaient des impatiences au niveau des jambes. Ces personnes là justement il faut accentuer la prise de contact. ça va les aider en fait à prendre conscience de leur corps, ça va les aider à prendre conscience du contact de leur corps sur la table de massage. Et la troisième et dernière raison qui me paraît là essentielle, c'est que cette prise de contact en fait représente justement le premier contact que tu vas avoir avec ton massé. Et c'est à partir de cet instant, c'est à partir de ce moment qu'une forme de connexion, qui est un lien de confiance en fait qui naît entre toi et le massé, entre le donneur et le receveur. Plus vite naît le lien de confiance, plus grandes sont les chances d'arriver jusqu'au lâcher prise. Donc si tu bâcles, si tu ne fais pas ta prise de contact, il y a peu de chance que le massé aille jusqu'au lâcher prise. Je ferai une vidéo bien entendu prochainement sur comment réaliser une prise de contact réussie avec les règles d'action à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des commentaires qui soient négatifs ou positifs, n'hésite pas à les partager juste en bas. Je t'invite également fortement à t'abonner à la chaîne pour louper aucune de mes vidéos. Mais surtout, détends-toi, reste zen.